Bonjour, bienvenue à ce 86e épisode de Vie de Pasteur. C'est l'été, on ne peut pas le nier. Cela veut dire un peu moins d'activités et surtout un peu moins de réunions dans la vie d'un pasteur. C'est très apprécié. Cela veut dire aussi que ça libère un peu de temps pour des activités de formation continue. Je me suis inscrit à une conférence sur le ministère numérique qui avait lieu la semaine dernière. Bon, je dis une conférence, c'est plutôt une série d'entrevues préenregistrées disponibles sur une plateforme numérique spécifique. La version gratuite offrait cinq entrevues chaque jour et ces entrevues étaient disponibles pendant 24 heures, ensuite cinq autres et ensuite cinq autres. Étant donné que chaque entrevue dure environ 30 minutes, je n'avais pas la semaine dernière les deux heures et demie par jour à y consacrer. J'ai donc payé l'abonnement qui permet de visionner ça à mon propre rythme et au moment où j'enregistre, j'ai presque terminé. Je crois qu'il m'en reste deux seulement. Comme dans toutes les conférences, il y a des personnes moins intéressantes. Il y a des sujets qui sont moins pertinents pour moi, qui le sont pour d'autres, mais pas pour moi. Mais cette conférence demeure l'une des meilleures sources de réflexion que j'ai eues en deux ans. Ce n'est pas peu dire. Au-delà des questions que je rencontre souvent, est-ce qu'il faut faire confiance à Facebook ou est-ce que les plateformes sociales comme TikTok, c'est juste des niaiseries? C'était sur comment doit-on être présent sur Internet dans un contexte de ministère. Par exemple, il y avait des réflexions sur, d'un niveau historique, comment les églises évangéliques ont pris le virage télévision aux États-Unis dans les années 60-70 et ont occupé tout l'espace médiatique pendant 30 ans. Les autres églises plus libérales, plus progressistes, n'étaient pas vraiment ou n'ont pas réussi à s'imposer. Et maintenant, avec ce qu'on appelle un virage numérique, est-ce que les églises libérales et plus progressistes vont manquer le bateau une deuxième fois? Très bonne réflexion. Il y a aussi de bonnes réflexions sur les questions de membership, comment on fait les sacrements en ligne. Et la question que j'ai retenue, c'est est-ce que les églises institutionnelles essaient de, comment dire, d'encadrer et de restreindre l'action de l'Esprit-Saint? C'est quand même assez intéressant, d'un point de vue théologique. J'ai été intégré, excusez-moi, j'ai été intrigué par ce pasteur qui a débuté une église exclusivement sur Internet, à peu près en même temps que nous à Sainte-Claire, et qui s'adresse principalement aux geeks, aux nerds et aux gamers. Je vais essayer d'avoir une conversation avec lui la semaine prochaine si tout va bien. Toutes ces heures de visionnement m'ont fait beaucoup réfléchir aussi, particulièrement sur l'avenir de l'église Sainte-Claire. L'un des objectifs originaux était d'offrir un espace pendant la pandémie où les gens pouvaient célébrer Dieu. Mais derrière ça, il y avait aussi l'idée de devenir une vraie paroisse, une paroisse en bonne et due forme, qui respecte les règles et tout ce qui vient avec. Et tous ces visionnements-là, plus des réflexions que j'ai depuis quelques temps, m'amènent à me demander si l'objectif n'est pas une erreur. C'est Marshall McLuhan qui a annoncé la célèbre phrase que presque tout le monde répète, « Le médium est le message ». Alors, je ne vois pas pourquoi on essaierait de dupliquer un modèle de la paroisse traditionnelle en présentiel. Le dupliquer dans l'espace numérique sans rien vraiment trop y changer, même si ce n'est pas le même médium. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes personnes qui habitent les deux espaces. Comment cela peut vraiment fonctionner? C'est toujours pertinent d'analyser les nouveaux projets, d'essayer de voir est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on atteint les gens. Mais je crois que, probablement à raison du déclin des grandes églises en Occident, nous sommes devenus obsédés par les chiffres. Combien se présente le dimanche en direct? Combien rattrapent nos services sur Internet durant la semaine? Combien de donateurs avons-nous? Et je crois que toute cette réflexion-là nous envoie dans une mauvaise direction. De plus, même si on comprend que l'Internet est international, il y a quand même cette idée de territorialité. On me demande, bon, tu fais des capsules sur TikTok, tu fais des trucs sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que c'est des gens au Canada? Est-ce que c'est des gens qui peuvent adhérer à l'église? Mais si mes capsules que je fais, par exemple, pour YouTube Short, par exemple, ma dernière capsule sur YouTube Short a été vue plus de 2000 fois. Ce qui est quand même un bon score pour un sujet religieux en français. Mais, selon les statistiques que je vois, environ 57% des gens qui ont vu habitent en France. Est-ce que c'est valide parce qu'ils ne pourront pas venir à l'église unie du Canada? Encore une fois, on ne parle pas de la même réalité. Tout ça pour dire que le service religieux est juste un aspect du ministère. Comme la présence sur différentes plateformes est aussi un aspect du ministère. Comme faire des podcasts, comme faire plein d'autres choses qui vont apparaître, peut-être dans les deux prochaines années, qu'on ne sait pas vraiment. Et les églises, comme l'église unie du Canada, laquelle que j'appartiens, comme plusieurs grandes églises de nos jours, ont longtemps investi dans un ministère de présence auprès des démunis, par exemple. Mais ils ne demandaient pas à ces gens-là nécessairement d'assister aux offices religieux. Tout ça pour dire que, est-ce que ce ne serait pas le temps de faire la même chose pour l'espace numérique? De voir un ministère numérique qui n'essaie pas de reproduire l'idée de membership et d'assistance comme dans les paroisses, mais de présence sur les gens qui passent des heures et des heures sur l'espace numérique. Parce que l'autre option, c'est de passer à côté du bateau pour les 30 prochaines années. Ce n'est pas comme si ça va disparaître. Je crois que ça va être le contraire. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de liens qui se font dans ma tête. Ce n'est pas toujours pleinement cohérent, mais beaucoup d'intuitions qui se formulent. J'ai hâte d'en discuter avec le conseil de Sainte-Claire. J'ai hâte d'en discuter avec les personnes dans l'Église, dans la hiérarchie de l'Église. Naturellement, si vous avez des opinions, si vous avez le goût de m'en parler, gênez-vous pas. Laissez-moi un commentaire sur cette vidéo, envoyez-moi un courriel, appelez-moi, ça me fait toujours plaisir. Soyez pas gênés, soyez généreux. Je vais continuer mes réflexions, je vais continuer mes derniers visionnements. Pendant ce temps-là, vous continuez à prendre soin de vous, parce qu'ici, au Québec, en Ontario, on a débuté la septième vague. Les variants Omicron B4 et B5 semblent extrêmement contagieux, moins virulents, mais extrêmement courageux. On parle quelque chose de l'équivalent de la rougeole. Donc, ce n'est pas rien. Alors, faites attention à vous. Bye-bye.